bonjour yann brossard bonjour nous sommes particulièrement contents de t'avoir aujourd'hui parce que c'est un jour un peu spécial c'est ton anniversaire je crois absolument et quitte à avoir 40 ans je me suis dit que autant le fêter ensemble ben écoute on est très content de t'avoir alors pour ceux qui ne te connaissent pas donc tu es porte parole du parti communiste français tu es aussi maire adjoint à la ville de paris chargé plus particulièrement du logement donc toutes les questions si le logement tu seras en capacité d'y répondre et tu sais aussi président des élus communistes alors on a déjà commencé à collecter pas mal de signes de de questions donc je t'en pose une première et j'invite tous ceux qui sont aujourd'hui en direct à commenter à partager et aussi à laisser les questions aux quels yann se fera j'imagine un plaisir d'y répondre à la première question c'est richard qui te la pose il demande richard l'état a bradé toute notre industrie et aujourd'hui on est dépendant de la chine pour fabriquer nos médicaments n'est-il pas tant de relocaliser les entreprises qui fabriquent nos médicaments voire de la nationaliser d'abord bonjour à toutes et à tous bonjour à richard je partage complètement cette préoccupation cette préoccupation là aujourd'hui on est dans une situation où nous n'avons plus la maîtrise de notre destin précisément parce que dans toute une série de domaines nous avons laissé filer notre industrie et notamment notre industrie pharmaceutique ce qui fait que nous dépendons des autres et notamment de la chine pour pouvoir nous fournir en médicaments pourtant essentiels c'est la raison pour laquelle au parti communiste nous sommes depuis longtemps attachés à l'idée que la france doit rester une terre de production industrielle et pour ce qui concerne plus spécifiquement le médicament non seulement nous avons besoin de produire à nouveau nos médicaments en france mais nous aurions besoin d'un service public du médicament d'un pôle public du médicament c'est une proposition que le parti communiste porte parce que le médicament la santé la vie ce sont des questions qui sont trop importantes pour être laissé au marché alors j'ai une question de sylvie maintenant sylvie te demande aujourd'hui on paye des fortunes pour qu'on puisse s'occuper de nos anciens dans les épads comme celle du groupe corian comment se fait-il que les actionnaires de ces groupes s'engraissent sur la fin de ville de nos aïeux ne devrait-on pas créer un gigantesque service public pour que nos anciens aient la fin de vie qu'ils méritent je partage tout à fait ce que dit sylvie d'ailleurs il est temps qu'on parle davantage de cette question des épads et plus largement de cette question de nos anciens parce que s'il y a bien une chose qui doit nous révolter en ce moment il y en a beaucoup mais enfin celle ci particulièrement c'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui bon nombre de nos anciens notamment les 700 mille personnes âgées qui en france vivent dans des épads soit des épads publics soit des épads privés notamment ceux du groupe corian qui en ce moment défraient la chronique on est dans une situation complètement folle où on a des épads privés qui effectivement font payer des fortunes à leurs résidents et qui dans le même temps fournissent un service dont le moins qu'on puisse dire et qu'il n'est pas optimal et par ailleurs ces mêmes groupes traite souvent très très mal leurs salariés qui sont bien souvent précaires et qui ont des toutes petites rémunérations et donc oui je partage ce que dit sylvie il est il est temps à la fois à court terme d'avoir un plan d'urgence pour nos épads avec des recrutements massifs et une déprécarisation des personnels qui sont d'ailleurs mobilisés depuis de nombreux mois et puis deuxièmement aller dans ce domaine là aussi vers un vrai service public dédié à l'accueil des personnes âgées qui en ont besoin alors cyril lui observe que macron a tapé depuis le début sur les gens qui ne sont rien les gilets jaunes leur demandant de traverser la rue pour trouver du travail et aujourd'hui il les remercie qu'en penses-tu c'est vrai qu'on a affaire à un changement monumental dans la rhétorique du gouvernement dans un premier temps président de la république emmanuel macron a passé son temps à caresser dans le sens du poil les grosses fortunes y compris d'ailleurs en joignant le geste à la parole et en leur faisant des chèques avec notamment la suppression de l'ISF et la flat tax c'était la théorie selon laquelle il fallait donner une forme de prime au premier de cordée et que en accordant ses avantages au premier de cordée on allait avoir un merveilleux ruissellement qui allait permettre à toute la société française de se porter mieux et ce qu'on voit aujourd'hui au contraire c'est que ceux qui tiennent la france debout ce ne sont pas les premiers de cordée ce sont les premiers de corvée ce sont les infirmières ce sont les éboueurs ce sont je le dis dans mon domaine les gardiens d'immeubles dit comme adjoint en charge du logement à la mairie de paris ce sont tous ces personnels là qui ont été longtemps méprisés par le pouvoir et qui en réalité permettent à la france de se porter encore encore debout le président de la république dit que il faut leur rendre hommage très bien mais là aussi il faut pour le coup joindre le geste à la parole et notamment en augmentant les salaires et en augmentant le smic qui aurait besoin d'un vrai coup de pouce c'est très bien de dire qu'on a besoin de ces hommes et de ces femmes là ce serait encore mieux de leur permettre de vivre mieux de leur travail et puis je voudrais aussi dire parce que je suis élu local qu'on aurait besoin de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires toute une série de fonctionnaires catégorisés qui gagnent peu notamment dans la territoriale et dont les salaires mériteraient d'être d'être revalorisés merci alors j'ai manon qui observe que l'état distribue des aides à toutes les entreprises aux gros multinationales aussi alors que beaucoup d'entre elles placent leur argent dans des paradis fiscaux que proposent les communistes à ce sujet c'est vrai qu'il y a en ce moment beaucoup d'aides en faveur des entreprises on a besoin d'aider évidemment de soutenir l'emploi dans la période actuelle néanmoins il y a besoin de soumettre ces aides à un certain nombre de conditions et d'ailleurs les sénateurs communistes ont hier fait voter un amendement qui permet qu'il n'y ait pas d'aide aux entreprises qui soient accordées aux boîtes qui placent leur argent dans des poids dans des paradis fiscaux c'est une initiative des sénateurs communistes et elle a fait l'objet d'un vote majoritaire au sénat ce sont les sénateurs Éric Boquet et Pascal Savoldelli qui ont porté cet amendement et je voudrais et je montre que même si on est minoritaire on arrive à obtenir des avancées importantes sur un sujet comme celui-là qui nous tient à coeur et qui tient à coeur de beaucoup de français qui en ont marre de voir que des boîtes réussissent à échapper à l'impôt alors même que nous tous on paye notre impôt rubis sur l'ombre bon alors Arnaud d'abord il te souhaite un bon anniversaire il te pose la question que devient le foyer d'accueil du 16e arrondissement de Paris qui te doit beaucoup bonjour Arnaud et merci et merci pour 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 l'anniversaire d'abord ce centre d'hébergement effectivement que nous avons créé il ya maintenant quatre ans dans le 16e arrondissement lisière du bois de boulogne il est toujours là et il accueille toujours de nombreux de nombreuses personnes à la fois des personnes seules mais aussi des familles vous souvenez qu'à l'époque effectivement ça avait suscité quelques polémiques parce que pour ceux qui ne connaissent pas Paris le 16e arrondissement est un des arrondissements les plus huppés et il ne comptait à l'époque aucun centre d'hébergement et donc nous en avons créé un ça a été compliqué on en a depuis créé même un deuxième et je constate que malgré les cris d'orfraie de certains y compris des droites à l'époque aujourd'hui les choses se passent extrêmement bien et on a même ça vous fera peut-être sourire des gamins de ce centre d'hébergement qui maintenant joue hockey sur gazon à l'intérieur du bois de boulogne enfin maintenant avec le confinement tout ça est interrompu mais je suis persuadé que ça reviendra très vite en tout cas je le souhaite en tout cas ça se passe très bien et ça montre là aussi que en menant un certain nombre de combats on arrive à obtenir satisfaction alors j'ai Mireille qui a une inquiétude qui dit qu'est ce qu'on peut faire pour que le 1er mai ne passe pas à la trappe Mireille pose une vraie question compliquée comment faire en sorte que notre voix la voix de ceux qui veulent un changement se fasse entendre le 1er mai c'est compliqué néanmoins je sais qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se construire en tout cas le parti communiste contribuera à faire en sorte que la voix des salariés se fasse entendre le 1er mai dans ces conditions particulières on parle de de banderoles ce jour-là sur les façades des immeubles enfin en tout cas on mènera un certain nombre d'initiatives visant à faire en sorte qu'on soit entendu et puis un jour quand même on sortira du confinement et ce sera l'occasion de dire un certain nombre de choses et de les exprimer fortement pour pour qu'on soit entendu très bien alors là j'ai Hassan qui nous demande quelle place pour l'opposition dans les jours d'après quelle visibilité pour les communistes d'abord cher Hassan on a quand même la démonstration que ce que disait l'opposition la gauche ce que disait le parti communiste dans un certain nombre de domaines était particulièrement pertinent quand nous tirions la sonnette d'alarme sur l'état de l'hôpital public quand nous disions qu'on ne peut pas continuer à dépecer les services publics comme on le faisait on voit aujourd'hui à quel point nous avions raison on ne peut pas dire que le gouvernement est responsable de l'épidémie en revanche on peut dire que le gouvernement est responsable avec d'ailleurs un certain nombre de politiques qui datent d'avant mais enfin que toutes ces politiques là ont contribué à nous fragiliser dans ce contexte d'épidémie donc ça c'est la première chose et puis la deuxième c'est que on a besoin maintenant de formuler des propositions alternatives le parti communiste en a fait un certain nombre dans un document que je vous invite à lire sur le site du parti communiste et on a besoin d'y travailler avec l'ensemble des forces sociales politiques qui ne veulent pas d'un débat politique confisqué par Macron d'un côté et le Pen de l'autre la France mérite mieux que ça et on a besoin dans le contexte qu'on connaît de faire grandir des alternatives progressistes je veux le dire aussi il n'y a pas d'automaticité entre la période qu'on connaît et la poussée des idées progressistes parce que l'extrême droite elle aussi elle avance ses pions et donc on a besoin d'avancer nos propositions et puis de se rassembler pour les porter alors Patrick demande est-ce que réouvrir les écoles l'11 mai n'est ce pas trop tôt en tout cas ça ça tourne au casse tête parce que le président de la république a annoncé lors de son allocution très regardé que le 11 mai les enfants reviendraient à l'école et puis depuis on a eu un gigantesque rétro pédalage de la part de la part du ministre de l'éducation nationale qui voit bien qu'entre l'intention exprimée par le président de la république et la réalisation de cette intention il y a toute une série de questions extrêmement compliquées qui se qui se posent puis il nous dit il faut par exemple pas être plus de 15 par classe ça ne se décrète pas et c'est donc très compliqué d'ailleurs aujourd'hui on nous dit que le président de la république a annoncé que l'arrivée des enfants se ferait au volontariat en tout cas qu'il n'y aurait rien d'obligatoire à leur présence donc oui tout ça semble un peu précipité après moi je suis convaincu qu'à un moment donné il va bien falloir revenir à l'école simplement il est de la responsabilité de l'état il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que ça se fasse dans de bonnes conditions simplement dans ce domaine comme dans tous les domaines nous sommes confrontés à une forme d'incurie de l'état c'est quand même pas normal qu'on n'ait pas de masques en nombre suffisant qu'on n'ait pas de tests en nombre suffisant et qu'on soit réduit à improviser et à mettre en place des mesures qui en réalité ne sont pas préparés donc oui c'est difficile effectivement et c'est la faute du gouvernement si nous en sommes là aujourd'hui alors j'ai christine truchot qui qui observe qui dit qu'il ya la réouverture des mcdos et pas des restaurants café elle comprend pas ce qui se passe alors pour répondre à christine d'après ce que d'après ce que j'ai compris il ya la réouverture non pas des mcdos mais des drives mcdos et en revanche les restaurants ne sont pas aujourd'hui autorisés à rouvrir effectivement parce que en ouvrant un drive on n'a pas exactement les mêmes conséquences sanitaires pour les clients que si on rouvrait les restaurants c'est j'imagine ce qui justifie la différence d'approche néanmoins pour les salariés des drives j'espère que les conditions sanitaires dans lesquels tout cela se fait ne sont pas ne sont pas trop mauvaise mais ça mérite que sans doute que l'inspection du travail se penche là dessus alors sur les questions du travail notamment gérard pose la question suivante le medef veut un moratoire sur les lois environnementales macron veut supprimer les 35 heures et les rtt ils veulent tous un travail ils veulent tous qu'on travaille plus alors que ça fait des mois qu'on manifeste contre les réformes macron quand comprendront-ils que leur monde est dépassé je partage totalement totalement ce qui est ce qui est dit à vrai dire si on écoutait le medef il n'y a pas que les normes qui seraient supprimées sans doute que le code du travail serait brûlé aussi enfin on a heureusement pas vocation à exaucer les voeux du medef ce qui est sûr en revanche c'est que le medef lui il avance ses pions tout le temps d'ailleurs on était encore en train de compter les morts qu'il expliquait déjà qu'il faudrait effectivement travailler plus et si possible se tuer au travail non je pense au contraire on a besoin d'avancer d'autres d'autres solutions et puis quand même il faut le dire ces gens sont complètement disqualifiés ces gens ont passé leur temps à expliquer qu'il fallait moins de dépenses publiques qu'il fallait tout sacrifier qu'il fallait qu'on accepte tout n'importe quoi non on voit aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus important que la protection de la santé de la vie humaine et que tout ça ne peut pas reposer sur les calculs d'apothicaires et la soif de rentabilité de ces rapaces donc à un moment donné il faut remettre un ordre de priorité qui n'est pas celui du medef mais qui est celui de la majorité des gens voilà et c'est cette voie là qu'il faut réussir à faire entendre alors j'ai plusieurs questions qu'on peut rapprocher de Myriam ou de Christian qui sont autour de la question des aides alimentaires notamment distribuées à la mairie de Paris donc il y a qui pose la question sur est-ce qu'il y a des aides alimentaires distribuées par la mairie de Paris pour les moins de 25 ans et il y a Christian qui dit il y a des centaines de milliers de travailleurs qui se retrouvent sans aucun revenu sans moyen de manger normalement et les associations commencent à être débordées comment les municipalités peuvent-elles aider malgré des finances on le sait un peu compliqué les municipalités elles font beaucoup d'ailleurs je pense qu'on peut vraiment dire à quel point les élus locaux en ce moment les 500 000 élus locaux notamment communaux que compte notre pays sont indispensables d'ailleurs le gouvernement et le président Macron les a un peu oubliés notamment au début de son mandat à chaque fois qu'il y a une crise il s'aperçoit de l'utilité des élus locaux la dernière fois c'était au moment du mouvement des gilets jaunes où il s'est finalement appuyé sur les maires pour essayer d'en sortir et maintenant c'est au moment de cette épidémie heureusement que la France peut se reposer sur son tissu d'élus locaux et c'est vrai que les élus sont beaucoup interpellés sur cette question de l'aide alimentaire parce que on a des familles qui jusqu'à présent pouvaient faire manger leurs enfants notamment grâce aux tarifs sociaux dans les cantines dans une ville comme comme paris le tarif le plus bas la cantine il est de 13 centimes pour les familles les plus modestes bon il ya d'autres villes dans lesquelles c'est soit gratuit soit très peu cher et aujourd'hui bah comme les cantines sont fermées ces mêmes enfants il faut bien les faire manger et ça coûte plus cher que 13 centimes donc il y a beaucoup de villes qui ont mené des initiatives de distribution de paniers alimentaires je sais que c'est le cas à bagneux où il ya eu ce type d'initiative dans plein d'autres villes aussi notamment des villes à direction communiste c'est le cas à paris à paris nous avons aussi mis en place une aide financière pour aider les familles modestes à faire leurs courses donc il ya plein d'initiatives qui sont prises cela dit toutes les bonnes initiatives locales ne permettront pas pour autant de régler le problème et on aurait surtout besoin aujourd'hui d'une mesure gouvernementale visant à bloquer les prix ils ont bloqué les prix je crois sur les gels hydroalcooliques je ne vois pas pourquoi est ce que sur les produits de première nécessité on ne pourrait pas avoir une initiative similaire au passage quand même les grandes surfaces qui profitent de la crise pour augmenter les prix ça pose quand même un certain nombre un certain nombre de questions donc oui il ya besoin que l'intérêt général prime sur la rapacité de certains alors on va revenir sur les questions un peu sanitaires ta fran qui observe que l'épidémie s'est stabilisée mais qu'elle recule très peu faut-il prendre d'autres mesures pour la combattre et faut-il reparler des tests et des dépistages bien sûr je partage ce que dit ce que dit franck d'ailleurs si nous avons dû confiner c'est parce que nous n'avions pas suffisamment de masques et de tests et de toute façon lorsque nous déconfinerons à partir du 11 mai même si on a bien compris depuis l'allocution du président de la république que ce serait un déconfinement moins brutal qu'on l'avait imaginé au départ il y aura besoin de masques et de tests et il aura besoin notamment d'isoler ceux qui ont été testés positifs au kovid je sais que dans un certain nombre de villes mais je crois que ça va se faire un peu partout il y a ce projet de mobiliser des chambres d'hôtels pour pouvoir loger des gens qui ont été testés positifs pour éviter les contaminations intrafamiliales c'est fondamental si on a envie d'éviter que le déconfinement se transforme en désastre et qu'on soit ensuite obligé de reconfiner donc oui on a besoin de masques on a besoin de tests on a besoin de chambres d'hôtels pour isoler les gens qui ont été testés positifs et donc on a besoin que le gouvernement assume des responsabilités qu'il tarde un peu à assumer jusqu'à présent alors autre sujet rémy demande en cette journée anniversaire du mariage pour tous comment les élus locaux aident et peuvent aider les jeunes victimes d'homophobie dans leur foyer confiné c'est vrai que c'est aussi l'anniversaire de du vote de la loi sur le mariage pour tous ça montre aussi que il y a quand même des combats des combats victorieux quand il y a des gens pour les porter les élus locaux ils peuvent faire ils peuvent faire un certain nombre de choses sur sur cette question en matière de lutte contre l'homophobie notamment créer des hébergements pour les jeunes qui par exemple se sont fait chasser de chez eux en raison de leur orientation sexuelle nous avons aussi par exemple à paris un projet de centre d'hébergement pour des jeunes réfugiés lgbt c'est à dire que ce sont des jeunes qui ont fui leur pays en raison de leur orientation sexuelle et et nous avons un projet qui est ficelé qui va voir le jour dans dans les mois qui viennent donc bien sûr que les collectivités ont des choses à dire et des choses à prendre bon que penses-tu des entreprises qui font un petit peu le forcing pour le redémarrage au détriment de la santé des salariés alors c'est joël qui pose la question il est concevable qu'un certain nombre de patrons cherchent à défendre leur intérêt bon simplement le rôle du politique ça n'est pas de défendre l'intérêt d'une minorité c'est de défendre l'intérêt du plus grand nombre et l'intérêt du plus grand nombre bien sûr c'est qu'un certain nombre d'entreprises puissent repartir mais qu'elles ne puissent le faire que si les conditions sanitaires sont remplies et si on a décidé de confiner c'est précisément parce qu'on a considéré que c'était un impératif sanitaire le parti communiste a d'ailleurs plaidé pour qu'on arrête les activités non essentielles pendant cette période de confinement ce qui fait d'ailleurs qu'on a continué depuis le début du confinement à avoir des contaminations c'est précisément parce qu'un certain nombre d'activités non essentielles ont été poursuivies malgré ce que nous préconisions donc en réalité c'est une question d'ordre des priorités et il n'y a rien de plus important que la santé et la protection de la vie humaine alors autre sujet j'ai pas mal de questions d'Alain notamment ou de Nelly qui pose la question des municipales on est entre deux tours des municipales quelle est la position du parti communiste et qu'est-ce qu'on pense d'un report on parle d'un report en mars prochain on ne sait pas trop quoi penser d'abord il y a eu le vote du premier tour et dans la grande majorité des villes je crois que c'est quasiment 30 000 communes pas que des villes des villages dans 30 000 communes il y a un maire puisqu'il y a eu une élection dès le premier tour et pour ce qui concerne les communes qui n'ont pas élu leur maire dès le premier tour il y a effectivement ce second tour qui est suspendu nous ce que nous disons c'est que le calendrier qui a été défini au départ c'est à dire un rapport des autorités sanitaires à la fin du mois de mai puis éventuellement un second tour qui aurait lieu en juin ou plus tard selon ce que préconiseront les autorités sanitaires c'est la bonne solution c'est à dire qu'on ne doit pas décider du calendrier électoral en fonction de considération politicienne on doit le faire en fonction de considération sanitaire si les autorités sanitaires nous disent que c'est possible tant mieux si elles nous disent qu'il faut reporter on reportera de toute façon il va bien falloir que la vie démocratique à un moment donné retrouve ses droits mais il faut qu'elle puisse le faire dans des conditions sanitaires convenables alors Christine qui pose une question sur les grands chantiers et elle dit qu'est-ce que tu penses de la reprise du chantier Charles de Gaulle Express ? Moi je pense qu'il faut arrêter pendant cette période de confinement les chantiers enfin en tout cas les chantiers qui ne sont pas urgents je ne considère pas que ce chantier là soit un chantier urgent enfin ce que je veux dire c'est que quand un bâtiment risque de s'effondrer évidemment qu'il faut éviter qu'il ne s'effondre simplement là en l'occurrence on n'est pas du tout dans ce cas là et d'ailleurs j'étais très choqué par la pression de la ministre Muriel Pénicaud en faveur du redémarrage des chantiers alors même que le patronat du BTP je pense à la Fédération française du bâtiment mais aussi à la CAPEB qui sont des organisations professionnelles elle demandait la suspension des chantiers c'est-à-dire qu'il faut quand même voir qu'on a un gouvernement qui a tapé sur le patronat du bâtiment en essayant de le contraindre de reprendre les chantiers y compris quand le patronat du bâtiment disait que les conditions sanitaires n'étaient pas remplies pour le faire comme quoi on a parfois des patrons qui sont plus responsables que le gouvernement alors j'ai une question sur un autre sujet mais c'est vraiment le balayer c'est vraiment très très large ce soir alors j'ai une question en ce moment sur la dimension européenne en ce moment de crise l'Europe a montré beaucoup de failles voire de désunion cette crise marque-t-elle la fin de l'Union européenne ? L'Union européenne telle qu'elle est, elle est morte parce que le logiciel sur lequel cette Union européenne a été créée les politiques d'austérité, la réalité 3% le broyage de tous nos droits sociaux tout ça est aujourd'hui complètement remis en cause par l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés parce qu'on voit bien qu'on n'a pas besoin de moins de services publics on a besoin de plus de services publics on n'a pas besoin de moins de dépenses publiques on a besoin de plus de dépenses publiques donc au final cette Union européenne là oui elle est périmée est-ce que pour autant l'idée européenne est morte ? je ne le pense pas je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'une autre Europe qu'aujourd'hui parce que tout le monde regrette l'absence de l'Europe dans cette crise donc c'est bien qu'on aurait besoin de coopération européenne mais d'une coopération européenne qui se fasse sur des bases très différentes de ce que l'Union européenne a été jusqu'à présent donc l'Europe est morte et vive l'autre Europe d'une certaine manière alors j'ai une question c'est Christian que penses-tu de la capacité du gouvernement d'aujourd'hui à régler la crise sanitaire ? est-ce que tu penses qu'ils sont à la hauteur ? non mais enfin je pense que Christian imagine ma réponse et puis de toute façon les Français sont très majoritaires à considérer que le gouvernement n'est pas à la hauteur il n'est pas à la hauteur parce que le logiciel sur lequel Emmanuel Macron a été élu n'est pas adapté à la période dans laquelle nous sommes pas du tout son logiciel c'était le libéralisme à outrance et on voit aujourd'hui où nous conduit le libéralisme à outrance le libéralisme à outrance c'est la clochardisation du service public et aujourd'hui on a besoin du service public donc bien sûr le gouvernement n'est pas à la hauteur après il ne s'agit pas de s'en réjouir et de se dire qu'on pourra tirer les marrons du feu parce qu'on voit à quelle situation ça nous conduit on en est quand même à plus de 20 000 morts et la France est un des pays les plus touchés par l'épidémie donc on a besoin de reconstruire une perspective politique à gauche et le Parti communiste est disposé à y contribuer Alors pour aller dans la même question sur Christian qui ajoute parce que j'avais vu qu'une partie de ta question qui demande quelles sont les propositions que pourrait apporter le PCF pour l'après Des propositions d'abord nous en avons faites je ne vais pas toutes les citer ici mais notamment pour ce qui concerne l'hôpital public on voit bien à quel point ça devient une question absolument centrale absolument fondamentale d'ailleurs au moment du mouvement des Gilets jaunes c'était déjà une question qui était beaucoup remontée dans les cahiers de doléances et le Parti communiste n'a eu de cesse de le dire et de le répéter donc j'ai envie de dire que le premier combat à mener c'est le combat pour la santé c'est le combat pour l'hôpital public Alors j'ai une question un peu plus politique c'est où en est le rassemblement avec les autres forces de gauche notamment les Verts, la France insoumise alors ça c'est Dominique qui pose la question D'abord on se parle, on prend des nouvelles des uns des autres on a par ailleurs mené quand même dans beaucoup de villes des listes communes aux élections municipales mais ce qui est sûr c'est qu'on a besoin d'accélérer le travail en commun pas seulement d'ailleurs avec les forces politiques de gauche mais aussi avec les forces sociales, les syndicats dans la foulée du déconfinement parce que si on veut que le jour d'après ne ressemble pas au jour qui ont précédé cette crise épidémique on a besoin de travailler ensemble en tout cas j'ai envie et le parti communiste a envie de le faire Et Vincent Bonny pose aussi la même question et il y aurait peut-être je pense un commentaire sur qu'est-ce que tu penses sur la tentative d'Union Nationale qu'essaye de promouvoir Macron ? Je comprends que le président de la République cherche à s'adapter à la situation et à prôner l'Union Nationale simplement on voit bien qu'on est confronté à des choix politiques qui sont différents selon les valeurs qu'on porte d'ailleurs il suffit d'écouter ce que dit le MEDEF en ce moment pour voir qu'on ne peut pas décréter l'Union Nationale d'un claquement de doigts Est-ce qu'on fait le choix de développer les services publics ou pas ? Est-ce qu'on fait le choix de mieux répartir le travail ou au contraire d'augmenter le temps de travail ? Toutes ces questions-là elles sont sur la table et on voit bien que les choix politiques portés par les uns et les autres ne sont pas tout à fait les mêmes D'accord, alors j'ai une question de Marie-Claire Cullier qui dit qu'en Allemagne l'hôpital est géré plus démocratiquement n'y a-t-il pas une explication à leur meilleure situation sanitaire ? Si sans doute, si sans doute et d'ailleurs si nous en sommes là aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu de la part de l'État sans doute aussi des autorités sanitaires un grand mépris pour les personnels qui se mobilisaient dans les hôpitaux partout à travers la France depuis de très nombreux mois on ne découvre pas la situation des hôpitaux ou alors ça veut dire qu'on a vécu dans un igloo depuis des mois ils tiraient la sonnette d'alarme, ils n'ont pas été entendus et c'est d'une certaine manière ce qu'on paye en ce moment il serait bien maintenant qu'on les écoute davantage et qu'ils soient davantage associés aux décisions qui sont prises dans l'hôpital Alors j'ai une question de Daniel Fourmy qui dit « Ne faudrait-il pas engager un processus du type de celui à la libération qui a conduit au programme du CNR ? » Si bien sûr, Daniel a raison on a fait des choses formidables au lendemain de la Seconde Guerre mondiale alors même que la France était ruinée on a quand même bâti la sécurité sociale qui est un système magnifique qui nous a longtemps été enviés partout à travers le monde et on aurait besoin d'un processus similaire on ne peut évidemment pas plaquer les choses mais bien sûr, en tout cas, on a besoin d'avoir une ambition de ce type-là, j'en suis convaincu Alors j'ai une petite question je ne sais pas si tu pourras répondre mais au moins on la pose parce qu'on pose, c'est la règle du jeu les questions arrivent Christophe et d'autres qui posent la question Sophia qu'en est-il de la fête de l'UMA à la rentrée et des initiatives du centenaire qu'on avait annoncé du Parti communiste ? On va essayer de faire les choses après, on ne vit pas dans une bulle et on est confronté aux mêmes contraintes que tout le monde bien sûr que j'aimerais que la fête de l'UMA puisse se tenir pour ce qui concerne le centenaire du Parti communiste alors de toute façon, le Parti communiste, son centenaire c'est en ce moment mais est-ce que nous aurons la possibilité de tenir les initiatives qu'on a prévues ? Je le souhaite, en tout cas, on s'organise pour et on fait tout pour, voilà D'accord, Yann, on s'achemine vers la conclusion alors j'ai Émilie et Gérard qui posent la question suivante quelles initiatives à prendre le PCF pour construire le monde d'après histoire de rassembler un petit peu la discussion qu'on vient d'avoir ? En tout cas, on va diffuser massivement dès que ce sera possible et qu'on pourra sortir de chez nous les propositions que nous portons et nous allons travailler à des convergences avec les forces politiques et sociales Fabien Roussel dira un certain nombre de choses le 1er mai et en tout cas, ça ira dans ce sens-là En tout cas, on a très envie de construire le jour d'après avec vous qui nous écoutez avec tous ceux qui ont envie que ça change Voilà, en tout cas, merci beaucoup j'étais ravi de participer à cette discussion et ça fait du bien de se parler en cette période de confinement Merci Yann J'en profite pour annoncer que la reprise ce sera lundi avec Frédéric Boccarat donc on va discuter, je pense, d'économie Voilà, donc on se retrouve à 17h30 et d'ici là, j'espère que tu vas profiter avec tes amis quand même de cet anniversaire parce qu'on n'a pas tous les jours 40 ans quand même Merci beaucoup et à très bientôt Merci Gérald